Bonjour, c'est Nairie de la chaîne depuis Boston, à Harvard précisément, mais toujours en train de suivre un training intensif sur le leadership et l'entrepreneuriat. C'est juste magnifique, c'est un rêve qui se réalise pour moi, mais en même temps je le partage avec vous parce que vous avez toujours été là. D'ailleurs je vous remercie pour votre soutien, pour tous vos messages qui me donnent envie de me, malgré la fatigue, on se réveille tous les jours à 6h du matin, 5h30, on finit tous les jours à minier. Et pourtant je trouve le temps de partager avec vous ces petites vidéos pour que vous vous accompagnez comme vous m'accompagnez dans mon cœur. Aujourd'hui je vais vous parler d'une erreur fatale que les entrepreneurs commettent quand ils sont en train de lancer leur business. Et je l'ai faite, cette erreur, donc ça m'a beaucoup résonné en moi. Je me dis que j'aimerais vraiment la partager avec vous. Pour ceux qui aient des entrepreneurs en herbe qui m'écoutent, c'est l'erreur à ne pas faire. On a tendance, écoutez bien, à embaucher les mêmes personnes que nous. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de recruter votre équipe, vous allez avoir beaucoup plus d'affinités pour embaucher des personnes comme vous. Et c'est la pire des choses à faire parce que vous ne voulez pas quelqu'un qui a vos lafus. Il a peut-être vos forces, elle a peut-être vos forces, ça c'est super, mais il a aussi vos fragilités, vos faiblesses. Donc, imaginez que vous soyez fort en RP, en commercial et que vous soyez vraiment pas bon en tout ce qui est process et tout ce qui est comptabilité. Et vous allez vous retrouver tous une équipe superbe. Vous allez merveilleusement bien vous entendre. Mais alors, par rapport aux process et par rapport à la compta, qu'elle attache, je crois. Donc, vraiment, faites attention. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de quels sont les critères, les trois critères importants pour vraiment recruter une bonne personne qui soit complémentaire à ce que vous faites. D'ici là, prenez garde. Vous devez embaucher quelqu'un qui soit complémentaire à qui vous êtes et non pas quelqu'un qui soit exactement comme vous. D'accord ? C'était Nahid Rashad, Sophie Arvard, Votton, Hedawa, El-Dahiboum. Sous-titrage ST' 501